Bonjour Docteur Babacardiop. Bonjour. Voilà Docteur Babacardiop, vous êtes gynécologue. On célèbre ce mardi la journée mondiale de la ménopause. D'abord, c'est quoi la ménopause? Bonjour. Je voulais d'abord vous remercier pour l'invitation. Pour parler de ce sujet qui touche toutes les femmes. Donc la ménopause, c'est une période de l'âge de la femme. Où les règles s'arrêtent définitivement. Elle survient entre 45 et 50 ans. Donc c'est un phénomène physiologique naturel. Il ne s'agit pas d'une maladie, mais d'un dysfonctionnement d'un organe. Donc c'est tout à fait naturel que les femmes entrent en ménopause. A partir de cet âge. Et à partir de quel âge à peu près? Pour la ménopause normale. En moyenne, c'est 45 à 50 ans. D'accord. Et quels sont les signes annonciateurs de la ménopause? La ménopause, elle survient d'abord à un peuge stable. Parce qu'il y a d'abord la pré-ménopause. Jusqu'il va s'installer en un an à huit ans. Donc progressivement. Et puis jusqu'à l'arrêt des règles, ce qui sera le stade de ménopause. Donc durant la pré-ménopause, nous aurons donc une irrégularité du cycle menstruel. Avec l'augmentation du délai entre les règles, l'irrégularité du cycle. Et puis il y aura aussi le ralentissement du fonctionnement des ovaires. Et puis il y aura le définitif d'aventure de menstruation à la ménopause. Donc la ménopause ne vient pas subitement? Elle ne vient pas de technique ou de technique. Il y a toujours une phase préparante là, comme on dit. D'accord. A six ans? A huit ans. D'accord. A huit ans. Donc l'irrégularité des règles peut être un signe annonciateur de la ménopause? Effectivement. Et l'impact de la ménopause sur la santé de la femme? Largement, si vous pouvez revenir sur ça. Oui, la ménopause, en fait, comme il s'agit d'un arrêt de production des oestrogènes, surtout, il y a aussi une diminution du progesterone. Donc ça va avoir un impact sur la femme, puisque la femme, depuis qu'elle était puber, était d'abord sous l'action de ses hormones. Donc, avec une diminution progressive de l'impact de ses hormones, il y aura des signes qui vont apparaître. Donc, ces signes, c'est surtout, la plupart de temps, c'est les bouffées de chaleur, donc 75% d'accueil. Il y a aussi le changement de ce qui est mensuel. Oui. Des troubles de l'humeur. Oui. Donc, comme des épithodes dépressives, des troubles de soleil. Il y a aussi des troubles de l'humeur. Oui. C'est l'incontinence. Il y a une chaussure sur la peau. C'est sur les niveaux de chaleur. On peut aussi parler de céphalie, de plus de poids. C'est certain, mais il y a l'apparition des brosses. Et il y a aussi l'augmentation du risque cardiovasculaire à partir de la ménopause. Oui. Je vous ai posé cette question parce qu'il y a beaucoup de femmes qui tombent malades souvent pendant la ménopause. Est-ce que c'est tout à fait normal ? Non, ça dépend de… Ou une santé fragile pendant cette période ? Oui, oui. Ça dépend de plusieurs facteurs, en fait. Parce que la ménopause, elle n'est pas ressentie de la même manière d'une femme à l'autre. Il y a certaines femmes, elle n'est pas du tout sentie. Mais c'est certain, les signes sont beaucoup plus fapants, beaucoup plus patants. Donc, c'est ce qui fait la différence entre cela. Mais c'est sûrement dû à des facteurs environnementaux et socio-économiques. Voilà. Et comment, le docteur Diop, comment la femme doit se préparer, doit préparer cette période de sa vie ? Pour préparer la ménopause, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est quelque chose qui va aller là. C'est une idée naturelle. Peut-être qu'il faudra avoir une alimentation équilibrée, faire du sport, faire de la relaxation. Chez certaines qui peuvent faire des massages, ou bien, qui peuvent aller faire les soins de la peau, ils peuvent aller faire. Il faut se trouver une activité pour évacuer le stress. Et puis, peut-être avoir un cercle d'amérique qui puisse soutenir quand même. Voilà, un autre problème, la ménopause précoce. Donc, quels sont les facteurs de la ménopause, les facteurs favorisants de la ménopause précoce ? La ménopause précoce, les facteurs favorisants, il y a surtout des facteurs familiaux qui vont intervenir là-dessus. Et il y a aussi, comment dire, certaines maladies. Oui. Comme les levants subventionnels. Et où il y a... En fait, là-bas, il s'agit d'un défonctionnement pour aller à 4B. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Parfois, on parle même que c'est des... Bon, c'est juste des rumeurs comme ça. On dit que certaines méthodes de contraception favorisent la ménopause précoce ou bien même l'avortement et tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord en tant que spécialiste que l'avortement ou bien les méthodes contraceptives peuvent être des facteurs favorisants de la ménopause précoce ? Bon, en fait, là, il s'agit surtout des maladies, par exemple, des facteurs auto-immunes, des causes toxiques, avec la radiothérapie, des causes environnementales, comme le tabac, les encens et consorts. Il y a aussi des causes infectieuses, aussi, il y a le traumatisme. Bon, il y a plusieurs rôles, mais surtout aussi, il y a le stress. Il intervient à l'avortement. Voilà, est-ce qu'il y a des recommandations, docteur, pour que la femme évite la ménopause précoce, en fait ? Pour éviter la ménopause précoce, il faut arrêter le tabagisme. Oui. Diminuer les encens, diminuer le stress. Oui. On ne peut pas encore éviter les traumatismes fréquents. Oui. Je crois que c'est tout, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Sinon, le reste, c'est des causes qui ne sont pas évitables. Est-ce qu'une femme qui est dans la période pré-ménopause ou pendant la ménopause doit aller, bon, voir, consulter son gynécologue, par exemple ? Oui, normalement, c'est surtout pour prévenir certaines maladies. Par exemple, le cancer du cône, le cancer du sein, juste pour voir ça, peut-être que bien s'il y a des troubles qui inquiètent la femme, on peut aller les consulter. Donc, il n'y a pas de médicaments, de traitements, voilà, pour aider les femmes ménopause, oui. Sur certains, il y a un traitement hormonal substitutif commun. Comme par exemple, expliquez-moi, oui. En fait, c'est comme un déficit hormonal, donc on lui injecte certains hormones pour qu'elle puisse, comment dire, pour qu'elle puisse supporter la ménopause. Et à quel âge on peut parler de ménopause? Précoce, 30 ans, 35 ans, voilà. Bon, ça dépend, parce qu'ici, on en a jusqu'à 30 ans, on a jusqu'à 30 ans. Moi, j'ai une personne qui a 34 ans, qui a une crise à un ménopause précoce. Donc, c'est ça, quoi. Voilà, parlons un peu de l'actualité. En tant que docteur, comment vous voyez les scandales au niveau des hôpitaux, des femmes qui accouchent en mourant, des femmes qui ne sont pas bien suivies par les spécialistes, les gynécologues et entre autres. En tant que docteur, quel est votre avis par rapport à cette situation au niveau des hôpitaux au Sénégal? Le problème des hôpitaux, c'est qu'en fait, les compétences sont là, les gens sont compétents, mais il y a un manque de matériel. Il y a un manque de matériel et puis le suivi laisse à désirer quand même. Parce qu'il y a certaines personnes, pour qu'elles fassent certaines analyses, ça dépend de beaucoup de facteurs, parce qu'il y a un facteur financier qui n'est pas pris en compte par l'État. Donc, que se fait, si les années sont excessivement chères, les patients ne peuvent pas le faire, ne peuvent pas, parce que si vous faites le suivi d'une grossesse, il faudra faire un bilan sanguin, il faudra faire au moins trois échographies, il faudra faire des consultations, tout ça, et puis ça, c'est seulement quand il n'y a pas de complications. Et quand il y a des complications, il y a d'autres analyses à faire, d'autres échographies à faire, donc ce qui va leur dire peut-être le budget de suivre la grossesse. Et pour la non-assistance des personnes, on parle souvent de négligence plutôt. Vous êtes d'accord que les médecins négligent les patients, les patientes ? Moi, je ne dirais pas qu'on est néglige, parce que nous, quand nous faisions notre formation, nous avions souvent des problèmes de matériel, et nous causions pour le bien-être des malades. On achetait des médicaments, on achetait des kits, on achetait beaucoup de choses pour les patients. Donc, ce n'est pas une question de négligence, parce qu'en fait, c'est un être vivant comme vous et moi. Donc, la prise en charge doit être optimale. Et pour ça, qu'est-ce que vous suggérez à l'État du Sénégal, aux autorités sanitaires ? Vous savez que le ministère fait ce qu'il peut faire, parce que lui, c'est qu'ils ont des plans stratégiques pour tous les cas de figure. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'en fait, ce n'est pas en fait dans le domaine d'investissement. Il faudrait peut-être augmenter le niveau de vie de population pour ça. Donc, si vous n'augmentez pas le niveau de vie de population, vous serez toujours à la traîne, parce que si les salaires sont bas, si les dépenses sont hautes, et si les demandes sont excessives, on ne peut pas s'en sortir. D'accord. Docteur Babacardiop, Réuméfin, vous remercie. Merci, merci. Voilà, je rappelle que vous êtes gynécologue. Merci beaucoup.